Salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à partir en Californie parce que dans cette vidéo je vais vous parler de mes 10 endroits préférés à Los Angeles et vous proposer de gagner des billets d'avion à l'air tour Paris Los Angeles pour les découvrir par vous même. Je remercie les deux sponsors de cette vidéo qui sont eDreams et Air Tahiti Nuit qui me permettent de vous faire gagner des billets d'avion Paris Los Angeles à l'air tour. Si vous connaissez pas eDreams c'est une plateforme qui permet de booker des billets d'avion à des prix vraiment pas cher et Air Tahiti Nuit c'est une compagnie aérienne qui fait plusieurs paris Los Angeles par semaine et qui propose des vols haut de gamme avec fleurs de tiare et des hôtesses en robe polynésienne. Ça fait cinq mois que j'ai déménagé définitivement à Los Angeles et j'aime toujours autant cette ville où on a à la fois la plage, les montagnes, les palmiers et en même temps on est dans la capitale du showbiz, du cinéma, des séries télé. Je vais vous montrer les 10 endroits qui pour moi sont incontournables quand on visite Los Angeles. J'espère qu'un jour vous pourrez les voir en vrai et si c'est le cas et que vous faites des photos faites moi un coucou sur Instagram parce que ça me fera plaisir de les voir. Je passe en mode guide touristique et on y va. Numéro 1 Venice Beach évidemment c'est la plage qu'on voit dans tous les clips et dans plein de films. Alors il n'y a pas tous les jours des filles en minijupe et en roller mais parfois il y a des filles en combi et en trottinette et surtout il y a vraiment des petites cabanes de maîtres nageurs qui surveillent les gens qui se baignent et qui sont prêts à courir pour sauver ceux qui ne savent pas très bien nager. Numéro 2, Rodéo Drive pour se croire dans Pretty Woman. Ça c'est la rue où Julia Roberts fait son shopping dans Pretty Woman. Et si comme moi vous n'avez pas un rechargeur avec vous pour payer vos achats, vous pouvez toujours prendre une photo devant le signe de Beverly Hills et faire un vœu dans la fontaine. Numéro 3, Universal Studios. Si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est un passage obligé. Vous pourrez enfin aller à Poudlard, là où vous auriez dû faire vos études, acheter une baguette magique chez Ollivanders et découvrir si vous maîtrisez le Wingardium Leviosa ou pas du tout. Numéro 4, LACMA et ses lampadaires. LACMA c'est un musée avec plein d'œuvres à découvrir mais c'est aussi là où se trouvent les lampadaires les plus célèbres d'Instagram et donc du monde entier. En revanche, bonne chance pour les photos parce que c'est tout un art de trouver le bon angle. Numéro 5, l'Observatoire Griffith. Pour moi c'est officiellement le meilleur spot de coucher de soleil à Los Angeles. On voit toute la ville et il y a carrément un musée de l'espace gratuit à l'intérieur. Deux conseils pratiques, allez-y en Uber parce que c'est compliqué de se garer et prenez un gilet parce que dès que le soleil se couche on rigole plus du tout en t-shirt. Numéro 6, Lake Hollywood. Alors il y a plusieurs endroits pour voir le célèbre Hollywood sign mais personnellement je vous conseille Lake Hollywood ou Runyon Canyon si vous aimez marcher. Numéro 7, Hollywood Boulevard et son Walk of Fame. Alors c'est un passage obligé au moins pour voir les étoiles au sol mais attention c'est un peu la jungle. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens bizarres et selon les jours il y a Dark Vador qui va vous courir après ou Zorro qui va vous confronter en duel. C'est un peu spécial comme ambiance mais c'est un incontournable et si vous y allez entre 9h et 13h ça va. En revanche je vous conseille pas d'y aller le soir parce que ça craint. Numéro 8, le Getty Museum. C'est un très bel endroit avec un musée gratuit, avec un petit tram aérien pour y arriver et une des plus belles vues sur Los Angeles sans oublier qu'ils ont un jardin absolument magnifique où tout le monde peut s'asseoir, se reposer, c'est calme et ça à Los Angeles c'est rare. Numéro 9, The Grove. Alors ça pour moi c'est vraiment un lieu magique et c'est mon endroit préféré à Los Angeles même si c'est pas forcément le plus ouf. C'est un genre de centre commercial qui est un mélange de village Disney et de décors de films des années 50. Il y a un cinéma old school, un petit train, une fontaine qui danse et une librairie avec un Starbucks au dernier étage. Et juste à côté il y a le farmer's market avec plein de stands qui servent à manger et des tables en extérieur et c'est hyper mignon. Et numéro 10, Melrose et les ailes de Los Angeles. On termine sur un classique, Melrose avec tous ses magasins, toutes ses façades hyper photogéniques dont la plus connue de toutes, les ailes de Los Angeles sur fond rose où en deux secondes tu deviens un ange absolu. C'est ça aussi la magie d'Hollywood. Et voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées de visite si vous venez en Californie. Pour participer au concours il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo en disant ce que vous aimeriez visiter à Los Angeles. Les gagnants se comptent tirer au sort parmi les commentaires et vous avez jusqu'à dimanche prochain pour participer. De mon côté je vais finir cette journée en allant me balader à The Grove parce que c'est juste un endroit qui me rend heureuse. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye ! En Californie parce que... I'm gonna do that again. Action. Thanks. Take one. Action. Are you good ? Okay. C'est bon ? Take two. Action. Close my boobs. Parce que c'est bon, mais tu ne veux pas que ton bras soit visible. Oh non, c'est la chose. Et c'est pas que j'ai beaucoup de boobs à voir de haut. Go ! Okay.